Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai débroué la turbine en direct du semi de haricots, voilà j'arrive Voilà, donc là je suis au semi de haricots Toujours avec mon système GPS Il va super bien C'est vraiment sensace comme truc, j'arrête de vous en parler, vous allez me trouver souvent à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada bon eh bien du coup je taille un peu de tomate là et ça lui finance et le développement qu'elles ont alors là celle là à tailler c'est de la cristal celle là et comment cristal non c'est de la pao là ouais alors donc il y a un bouquet qui est là au milieu on a une première ramification ici il y en a une deuxième ici ça fait deux têtes en fait laquelle je vais couper je ne sais pas celle qui aura le plus de bouquets et ça fait ça à tous les pieds quasiment alors je sais pas trop pourquoi celui-là est pareil un bouquet là entre les deux là encore la même alors il y a comment si on prend ce rameau là il a qu'un bouquet là tout là haut là haut si on prend celui là il a un rameau ici un bouquet ici sur ce rameau là donc à mon avis je vais garder plutôt celui là et puis de toute façon j'ai pas tellement choix sur ce pied là puisque le bouquet le premier bouquet est là et c'est un peu bizarre je sais pas si vous avez déjà eu ça mais je trouve ça un peu bizarre bon bref après j'étais passé une dizaine de jours donc c'est pas abandonné non plus à suivre bon et bien là ce matin on va aller visiter un peu les concombre parce que ils ont vachement poussé et puis c'est carrément le bordel c'est carrément le bordel bon allez go alors qu'est-ce qu'on a alors faire enlever un peu de saleté aux pieds les rattacher voilà déjà qu'un petit concombre ici c'est un peu le bazar parce que d'une main c'est pour évident j'ai pas pris mon trépied moi comme un idiot il faut savoir que j'ai pas pris mon trépied parce que j'y pense jamais en fait je suis plus je suis plus maraîcher que caméraman donc là on s'explique un petit peu ici j'ai ce qui pourrait ressembler à un autre pied de concombre donc ça je vais le laisser je veux le garder ça je vais l'enlever celui là aussi ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi et je voulais deviner ce que je fais voilà donc en fait le port de la plante donc là on a le pied principal ça a été greffé ici et ici je garde une deuxième en gros une deuxième tête qui va me faire un deuxième pied que je vais attacher sur la corde quand il aura un peu grandi c'est à dire dans deux trois jours parce que là maintenant qu'ils sont taillés là ils poussent ça fait un buisson une touffe ce qu'on veut et une fois qu'on les taille ça pousse hyper vite comme plantes et une fois qu'on les taille on n'a rien de temps alors là faut faire gaffe c'est de ne pas le coisser avec ça je suis là c'est ce matin 9 heures et à ce temps là ils sont à je trouve je sais pas si ça vous le fait chez vous mais ils sont un petit peu plus raides donc passer la nuit au frais là ça va pas mal d'olé là c'est celui là qui part comme ça mais c'est pas grave on va le laisser s'allonger et puis on va y faire voir qu'il y a une corde là on va pas s'attacher tout seul mais après souvent moi je prends celui là qui est en bas pour en faire un autre mais il n'y a pas de règle je trouve pas qu'il y a de règle là je vais essayer de laisser les deux je vais laisser celui là et je vais laisser celui là on met la feuille morte qui avait été déporis je vais laisser les deux parce que selon comment ils vont se développer ça sera peut-être plus facile d'attacher celui là que d'attacher celui là donc celle là je la supprimerai plus tard peut-être ou pas on verra à suivre bon alors là là on a un spécimen magnifique énorme tout ce qu'on veut alors il est où le pied principal là dedans et bien le pied principal il est là il monte là donc on pourrait supprimer celui là on va l'attacher sinon il va se casser la margolette voilà je vais l'attacher le pied principal et puis faire un peu de délagage des fois je prends un petit couteau aussi alors là on va désoyé ah oui là ça y est on passe au on passe aux choses sérieuses on désoyé maintenant alors on va désoyer celui-là hop voilà là déjà ça s'exercie ensuite on va enlever celui-là on va essayer de palisser celui-là voilà là on a nos deux pieds nos deux bras là on va désoyer celui-là celui-là déjà beaucoup plus clair celui-là et celui-là 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 et celui-là voilà prenons un peu de recul ça fait du propre tout ça c'était ce qui était dedans il y en a encore un peu de l'autre côté donc voilà ma technique de le taillage de concombre vous me dites si vous l'en faites chez vous comment vous faites si je suis à côté de la plaque si je suis bien si ça peut le faire donc là j'ai paladé c'est également les melons et les concombres ici les poivrons ça va pas mal poivrons, piments, machin tout ça ça va pas trop mal et là je suis en train de passer les melons donc là je les je leur fais rien en fait enfin je leur fais rien de spécial j'enlève juste les mauvaises herbes qu'il y a au pied normalement après on devrait être une fois qu'on les a arrachés une fois en général c'était le stock de graines qu'il y avait à l'endroit du trou et on est à peu près tranquille mais il faut au moins le faire une fois sinon les petites plantules qui sont là elles font vite fait elle est très grosse on va aller on va aller se détendre un peu on va aller vers Paris on va aller voir le concert d'Indochine au Stade de France et oui maraîcher c'est pas que dans les champs on va aussi se détendre un petit peu c'est pas souvent alors on va en profiter vous pouvez voir ça vite fait je suis le bon en train d'ignan oui vous l'allez voir c'est prêt donne les places tu peux même pas ouf j'ai la mienne oui non 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 ou ah C'est bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vas-y, cours. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.